Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'espoir, mon nom est au cas ce samedi en direct et en exclusivité, soit bonjour et bienvenue. Bonjour à mesdames et messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Bonjour aussi quand même à ceux qui contribuent toujours pour nos compatriotes de Calais. Vous allez bien ? Oui, on tient le coup. Calais, on va y revenir à la fin de cette émission, il faut rappeler que la mobilisation continue en ligne, les gens qui veulent en tout cas accompagner nos compatriotes de Calais. Ils vont peut-être suivre comment ça se passe. Alors, est-ce que le calme est revenu ce matin à Goma après une soirée de panique, qu'on a vu une psychose qui s'est observée hier suite à une activité qui s'est observée dans les cratères du volcan Niamoulagira ? Parle-nous, c'est quoi s'est maté la situation ? En fait, la nuit, il y a eu une psychose, comme vous venez de revenir là-haut aussi, et tout le monde commençait déjà à paniquer. Nous, on se demande, mais mon Dieu, comment est-ce que la nature peut se déverser sur nous comme ça ? Les Rwandais nous attaquent, les volcans aussi vont attaquer. Mais les volcans, c'est... Voilà, c'est ça qu'on s'est demandé. Les Rwandais nous attaquent, à retour à Massissi. Les volcans aussi, mais mon Dieu, il faut envoyer ces volcans, là où se trouvent ces Rwandais qui nous attaquent. Et du coup, il y a compris. Mais les volcans se dirigent là où il y a l'N23, dans des zones contrôlées ? Non, c'est ce qu'on a dit aux Pères Créateurs. C'est selon les communiqués. Envoyer ces volcans de l'autre côté où se trouvent les ennemis. Bon, c'est juste pour l'amuser. Mais quand même, le volcan n'a pas été en éruption comme les gens pensaient où ça pouvait être. Et j'ai vu quand même quelques jeunes passer dans des quartiers pour dire aux gens, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Et du coup, on a vu l'OVG. Ils ont aussi communiqué quand même. Le calme est revenu. Et on a vu certaines personnes qui commençaient à déplacer leurs enfants. Les enfants sont revenus à la maison. Merci, est-ce pas ? On revient sur... Il faut rappeler que le nouveau commandant de l'EAC, le général Nkénia, a pris ses fonctions. Après, bien sûr, le départ du général Jeff Nyaga, qui a démissionné il y a quelques jours. On a suivi la cérémonie. Il s'est déroulé à Goma. Évidemment, à l'absence de journalistes, aucun média congolais n'a été convié. Parce qu'on a essayé hier de contacter en tout cas les responsables de la communication de l'EAC. Et qui nous ont confirmé qu'en tout cas, aucun média, aucun journaliste n'a été autorisé de couvrir cet événement. Comment comprendre cela ? D'abord, on revient sur cette prise de fonction du commandant. En fait, pour nous, c'est un événement, dans le sens où, d'ailleurs, il n'y avait même pas beaucoup d'autorités congolaises. Des côtés congolais, il n'y en avait même pas. Il y avait les délégués des autorités. Il faut savoir, lorsque l'autorité accepte de déléguer, or il ne fait rien, c'est une manière aussi, ou bien une façon, de ne pas considérer son homologue. Pourquoi j'ai dit ce non-événement ? Parce que celui qui est venu, c'est le plus dangereux, d'ailleurs, que celui qui était là. Et moi, je pense, nous devons toujours rester debout, comme on l'a toujours été. Aucun étranger ne changera la situation. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui se décideront de changer la situation. C'est que sa prise de fonction, pour moi, je crois, c'est un événement. On revient sur ces quelques propos, où il a dit, disons, le nouveau commandant, qui a ordonné aux contégiens d'opérer conformément à l'accord sur les statuts de la force et aux règles. Il a également demandé aux troupes de continuer, en tout cas, à réveiller les tactiques conformément à la dynamique. Le changement de mission, en fait, de rester efficace dans les efforts d'épée et d'estabilité. Non, lorsqu'il parle du dynamisme et à la mission, nous, ça nous laisse un peu flou, dans le sens où nous ne savons plus s'il va continuer la carte de son prédécesseur, ou bien si lui va redynamiser la situation comme il a parlé du dynamisme. Et nous, nous voulons, s'il veut parler du dynamisme, nous voulons aller dans le sens où il va attaquer, pas seulement observer comment est-ce que ces terroristes pillent nos ressources, voyez-vous. Et s'ils ne les font pas, attention, nous, nous allons attaquer. Ils vont venir peut-être s'apprendre à nous, mais nous aurons déjà attaqué. C'est ce que nous appelons toujours la population de préparer tout ce qu'il veut. Mais vous allez attaquer comment ? Non, c'est simple, nous savons là. Les civils ou bien nos militaires ? Non, nous allons attaquer 16h23, l'heure complice. Vous, les civils ? Mais nous, nos civils, nos militaires, mais c'est effectivement… Vous avez quel mandat ? Mais nous, mandat ? Défendre votre pays, il faut que vous ayez mandat. Mandat provenant de qui ? Qui va nous ordonner ? Non, il faut qu'il y ait un mot d'ordre. Non, mot d'ordre de qui ? Nous défendons notre patrie. Nous sommes les enfants du terroir. Et on ne peut pas attendre que les gens qui boivent, qui dansent, peuvent nous ordonner. Non, nous allons faire tout ce qu'il faut pour protéger l'intégrité du territoire national. Quel mot d'ordre que vous attendez ? Encore, le chef de l'État a dit de nous constituer un groupe de vigilance. Les violences ne sont pas qu'un mot de vigilance. Non, ce n'est pas question de violences. Quand on protège notre patrie, il n'y a rien de violence. Quand il massacre à Kichiche, quand il massacre à Bouiza, quand il viole les enfants, les enfants de 12 ans, ici à Kichanga. Ce n'est pas de la violence, mais c'est une violence, ou en outrance d'ailleurs, voyez-vous. Et nous, quand on défend notre patrie, c'est nous les violents ? Non, nous n'allons pas accepter. Nous, si ils vont rester bras croisés pour observer, nous allons nous prendre en charge. Alors, pourquoi vous semblez mettre en cause l'avenue ? Non, c'est le vrai... Vous accusez d'être proche du président. C'est Kagame, Paul Kame. C'est un vrai incontagny, tout le monde connaît. Ça veut dire ? Non, c'est un vrai membre de l'affaire. Il faut bien préciser. C'est parmi... C'est ça, les militaires que Kagame, où on s'est venu à venir au Rwanda, ils prennent maintenant le pouvoir, voyez-vous. C'est que ces Rwandais tout fait. Et nous... C'est un Kenya quand même. Non, on connaît. C'est une carte. Ça ne peut pas nous étonner, nous autres. C'est une carte. Et elles avaient déjà préparé leurs cartes. Mais nous, la population, nous disons toujours aux gens, restons debout. Ne cédons même pas aux discours qui ne tiennent pas debout. Ce qui doit nous aider, c'est cette révolution populaire, voyez-vous. À part la révolution populaire, personne ne viendra remettre de l'ordre dans la case. Et notre case s'appelle la République démocratique du Congo. Nous faisons notre mieux comme population. Ça reste aussi aux autorités de faire leur mieux. Comme autorité, ça reste à l'armée de faire aussi leur mieux comme l'armée. Donc, c'est là où vous venez... On ne peut rien espérer, c'est ça ? Non, on ne peut rien espérer. C'est un événement. C'est un événement. Nous devons nous focaliser à ce qui doit nous aider à restaurer la paix chez nous. Point barre. Sans tenir compte des casquettes politiques, des couleurs politiques. Vous voulez faire l'histoire de Mousalende ? Sans tenir compte des fonctions occupées au pays. Mais tout le monde est Mousalende, non ? Mais oui. Sauf, moi peut-être. Non. Ne pas être Mousalende, c'est qu'en plus des envahisseurs. Non, les Mousalende sont pour toutes les armes. Non, mais non. Vous savez, être Mousalende, ce n'est pas seulement avoir l'arme sur vous, non. C'est changer d'abord votre mental, comprendre que le Congo, c'est notre héritage commun. Voyez-vous ? C'est là qu'ils ne veulent pas apprendre. En fait, devenir Mousalende ou bien être... Il faut d'abord préciser, on est né Mousalende, puisqu'on est né nationaliste. Mais on peut devenir aussi nationaliste. Voyez-vous ? C'est que tous, nous avons encore la chance de réorganiser cette république, de sauver le Congo là où ces gens l'avaient jeté. Puisqu'il y a un groupe d'individus qui avait déjà vendu la RDC, presque une grande partie de la RDC. En commençant par la destruction mentale de la jeunesse congolaise. Voyez-vous ? Mais aujourd'hui, quand même, on refonde cette idéologie révolutionnaire. Et je vois quand même que les jeunes se mobilisent tous aujourd'hui pour défendre l'intégrité du territoire national. Et nous, ça nous réconforte, puisque tout ce que nous donnons comme temps, ça ne passe pas au hasard. Voyez-vous ? Et c'est pourquoi nous, nous revenons toujours à notre appel patriotique, que nous appelons toujours les jeunes. Restez debout, mobilisez-vous. Aucun étranger ne nous sauvera. Et nous interpellons aussi nos autorités. Que nos autorités laissent la jeunesse défendre leur patrie. Qu'on vous laisse, mais quand même, on est dans un pays qui a des lois. Vous devez respecter les lois. Effectivement, il y a des lois. On ne va pas vous laisser comme ça, faire tracer votre loi aussi. Oui, on peut tracer notre loi si nos autorités ne comprennent pas les sériens problèmes. Vous savez les dangers, c'est quoi ? Nous avons des lois qui ont été taillées par le blanc, notamment le français, le belge, les anglais, les américains. Et ces lois, c'est uniquement pour nous diper en un moment. Et ces gens nous ont amené des autorités qui ne comprennent pas c'est quoi les problèmes. Et ces gens, ils ont imposé. Savez-vous que M. François Bey a été imposé à ce qu'il dit qu'il soit son conseiller en matière sécuritaire ? Ce n'était pas sa volonté. C'est là qu'il a imposé ? Non, nous avons leur boss. Il a été imposé. Et nous avons de différentes autorités à différents postes. Ils ne sont pas là puisque la population veut qu'ils soient là. Ils sont là puisque, ils sont venus d'ici des rébellions, ils sont venus ici des groupes armés. Ils ne sont pas venus d'ici du vœu de la population. Les autorités qui sont venues des groupes armés ? Mais ils sont assez. Vous savez, tu sais ce qu'il dit, il est seul. Ils sont assez ? Tu sais ce qu'il dit, il est... Ils sont assez ? Ils sont assez. Entre autres ? Non. Vous avez vu un président du Sénat ici, du Sénat. Mais monsieur, non. C'est un criminel économique aussi. Monsieur ici, monsieur Tamboumamba, ancien président du Sénat. Mais oui, c'est un grand rébell. Je vous dis, je n'exagère pas. C'est le passé ou c'est bien ? Je vous dis, c'est le passé, oui. Je vous dis, c'est ce qu'il dit, il est seul. Il a des vôtures autour de lui. Il a des gens qui ont détruit la République depuis longtemps. Mais Mbosso figure parmi les personnes qui détruisent cette République. Le pays a tout donné en Mbosso. Il faut voir que... Il a pointé les doigts à certains députés. Mais effectivement, mais depuis qu'il avait pointé les doigts, combien de députés qu'ils ont déjà arrêtés ? Combien ? Combien de députés ? Ils ont eu des palissades quand même. Il leur a doté des palissades pour appuyer toujours les groupes aromés. Point bas. Vous savez, quand même, nous, nous sommes une nouvelle génération. Et nous pensons que... Vous savez, le sérieux problème, je vous dis, nos autorités s'élevaient toujours avec un grand retard. C'est pourquoi nous nous disons, nous n'avons pas... Nous n'avons que les Congos. Et nous n'avons personne autre qui sauvera les Congos à part nous, les Congolais. Voyez-vous. Nos compatriotes de la société civile de retour ont alerté. Depuis avant-hier, nous recevons des alertes. Et nous informons les autorités sur les alertes que nous recevons. Mais certains, entre eux, préfèrent de croiser les bras puisque la guerre pour eux, c'est du business. Voyez-vous. Et chose grave, monsieur le journaliste, mais les E23 préparent leurs attaques. Et les ONG, qui s'appellent ONG d'aide humanitaire, les ONG au standard international, préparent aussi à mener la nourriture à retour. Voyez-vous. On alerte toujours les autorités, mais ne réagissent pas. Mais attention que cela ne vous affecte pas. Quand même, nous avons certaines autorités révolutionnaires qui comprennent et qui préparent toujours la population. Et qui disent toujours à la population, restez toujours debout puisque vous êtes les celles qui sauveront la patrie. Ce n'est pas notre mission, on dit manière officielle, de combattre l'ennemi. Mais c'est devenu notre mission puisque nous avons un devoir commun. Le devoir commun, c'est de protéger les Congos contre les agresseurs étrangers. Est-ce que cette alerte, il faut tout ce qu'il est déjà dit ? Est-ce qu'il faut prendre ça en compte, en considération ? Effectivement. Effectivement. En matière sécuritaire, on ne néglige pas l'information. Que ce soit fausse ou vraie, on doit quand même considérer l'information. Voyez-vous. Et nous, nous espérons quand même que nos autorités, cette fois-ci, ils se préparent. Et cette fois-ci, je ne crois pas qu'il y aura encore des replis stratégiques. Non, le général l'avait déjà dit. Il a commandé de la 33 ans de l'aujourd'hui militaire. Il a réfléchi sur ça. Effectivement. Il avait déjà dit, mais quelle confiance. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme foi dans ce qu'ils disent. C'est ça le sérieux problème. S'il fallait avoir confiance, quand même, on pouvait avoir confiance. Mais oui, ayant conscience, cette fois-ci, peut-être, ça va changer la donne. Ok, on revient, on parle des politiques. On revient sur cette manifestation avec Kinshasa, comme on a essayé de ramasser quelques actualités de la semaine. On voit déjà quelques manifestants interpeller à Kinshasa la marche de l'opposition. Si es-poir, non, non, non. Moi, je crois que... Est-ce que c'était opportun ? En fait, le sérieux problème, c'est quoi ? C'est que la manifestation, d'abord, c'est légal de manifester. Tous citoyens, comme on a le droit de manifester. Mais le sérieux problème, c'est sur quelle question qu'on manifeste. Est-ce qu'on manifeste, puisque nous réclamons qu'il y ait dotation d'armes à nos efforts d'essai ? Est-ce qu'on manifeste, puisque nous ne sommes pas au pouvoir ? Est-ce qu'on manifeste, puisqu'on est aigri ? Est-ce qu'on manifeste, puisqu'il y a une mégestion ? Moi, je crois, leurs manifestations, ils ont leurs droits comme des citoyens congolais qui ne devraient pas faire objet d'une répression. Mais si l'autorité n'a pas, soit, puisque nous sommes dans un régime d'information, pas d'autorisation, mais si l'autorité a constaté que ce n'était pas opportun, peut-être que les compatriotes de l'opposition devraient comprendre. Peut-être. Ils disent qu'ils dénoncent la situation dans laquelle les Congolais vivent aujourd'hui. Oui, mais il faut comprendre, les gens qui ont plongé les Congolais dans cette situation, moi, entre eux, je ne vois pas un honneur de laissons. Personne. Katoumi n'est pas un modèle de la jeunesse, il devrait suivre. Pourquoi ? Matata, la même chose, non. Katoumi fut un grand gouverneur du Katanga. Un grand, ça veut dire ? Un grand gouverneur, ça veut dire quelqu'un avec Kabila, ils ont détourné, il était l'homme de poche de M. Kabila, voyez-vous. C'est que si les Katanga, ils n'ont pas de route, mais Katoumi fait partie de ceux-là qui ont détourné l'argent, qui devraient construire les Katanga, voyez-vous. C'est que personne entre eux n'est modèle pour moi. Et pour Matata Ponyo ? Non, lui, n'en parlons plus. C'est lui... Vous savez, si aujourd'hui, il y a famine en RDC, c'est à cause de ces gens. Ils ont préféré s'enrichir d'une manière illicite, ils ont préféré construire des buildings que d'initier la population à l'agriculture. Ils ont préféré signer des accords avec les ONG, que les ONG, c'est eux qui vont donner à manger à la population, au lieu de montrer la population, comment est-ce qu'on doit se prendre en charge, voyez-vous. Si aujourd'hui, la jeunesse est comme ça, la jeunesse attend de tous les mains des politiciens, c'était l'heure politique, affamé tout un peuple pour que la population puisse finir en train d'applaudir pour eux du jour au jour, voyez-vous. Et puis, attends, je n'ai pas encore fini pour Matata. En vouloir se racheter de la population, ils ont initié un projet Bukanga-Lonzo. Mais ce projet a échoué, pourquoi ? Pourquoi le projet a échoué ? C'est que personne entre eux n'est notre modèle. Personne entre eux. Les jeunes, nous devons redéfinir une autre politique. Ce qui est sûr, la gouvernance n'est pas bonne comme on voulait que nous, la gouvernance que nous, on voulait, mais quand même, tant mieux que la gouvernance de M. Kabila. De M. Kabila. Et là, je parle aussi de plan sécuritaire. Mais si d'autres situations, quand même, il y a des sangs, ne va pas. Et s'il faut faire à l'Izuama, à ses sangs, t'as mis encore ses sangs. Vous dites que c'est un rébelle ? Oui, c'est sûr, c'est un rébelle, mais t'as mis encore lui. Attendez. C'est un rébelle comment ? Un ancien peut-être ? C'est un ancien rébelle. On est un ancien député national. Mais quelqu'un qui a accepté qu'il ait Ékoulema, dit ça. Il ne peut pas donner de leçons, voyez-vous. C'est un rébelle, oui. Ancien. Ancien rébelle, oui, mais on ne peut pas hôter leur casquette. C'est un ancien rébelle, oui. T'as mieux, lui, que les autres, là. Pour Maldidi, Fayoulo. Président Elie. Ça me fait rire. Vous savez, lorsque les États-Unis sont en danger, ils ne tiennent pas compte des démocrates et des républicains. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils tiennent d'abord compte des États-Unis, d'abord. C'est pourquoi ils disent l'Amérique, d'abord. Mais chez nous, lorsqu'il y a un problème, on profite de ces problèmes pour occasionner trop de troubles, chez nous. Que de se mettre ensemble pour réfléchir, qu'est-ce qui peut nous aider, dans quel secteur on peut encore investir ensemble, voyez-vous. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup à critiquer sur tous ces gens-là. De même, je n'ai pas à apprécier sur tous ces gens-là. Maldidi fait partie d'autres personnes qui ont ruiné la RDC. Elle n'a jamais dirigé, quand même. Oui, elle n'a jamais dirigé, mais attention. Son histoire avec Kabila en 2009, en 2011, c'est une histoire qui nous traverse souvent la mémoire, voyez-vous. Moi, je crois qu'il faut tout simplement que la jeunesse prenne conscience, puisque nous sommes à 70%. D'accord. Mais si Mouniko, vous avez suivi les jeunes leaders, ses propos qu'il a tenu à Ragoma, en rapport à la question ? Non, n'appelez pas à nos jeunes leaders. S'il vous plaît. Les jeunes leaders en quoi ? Quelqu'un qui n'est pas en mesure de condamner l'agresseur qui nous agresse ? Est-ce qu'il a dit vrai ? Il peut y avoir raison. Non, il peut y avoir raison. Il a dit que lui n'est pas un président pour condamner. Est-ce que moi, est-ce que nous, non. Est-ce que nous, voilà, je vous dis, il faut... Et d'ailleurs, nous appelons la jeunesse de ne pas entrer dans ce qu'il fait comme concert ici. Et d'ailleurs, l'État congolais doit barrer route à ce qu'il dit, voyez-vous. Lorsqu'il dit, je ne suis pas président pour condamner l'agresseur, lui, il le considère comme chef d'État. C'est lui qui nous agresse. C'est lui qui, c'est petit, Inosubi, va considérer comme chef d'État. Non, ça nous énerve. Et d'ailleurs, les jeunes de Goma qui soutiennent Inonsa doivent comprendre qu'Inosubi n'est pas une personne à soutenir. C'est un élément dangereux. D'ailleurs, on a appris que c'est les Rwandais qui vont financer... Oui, on l'a appris, on l'a appris, non, non, on l'a appris qu'il y aurait un manager rwandais qui veut appuyer Inosubi, et je crois maintenant que c'est là où il va. On l'a appris que c'est... On a analysé un peu ses propos. Il a dit ceci, Inosubi estime qu'il n'est pas président d'un pays pour condamner Kagame. Je cite, je n'ai pas des leçons à donner au pays voisin. Je demande plutôt à notre gouvernement de s'engager à trouver des solutions pour pacifier l'Est. Et puis, il ajoute, il dit ceci, plusieurs personnes font des messages pour écrire Rwanda is killing. Moi, je suis contre ces histoires. Je ne peux pas écrire cela. Et pourtant, l'essence des responsabilités, c'est d'abord nous. Ou alors, on accepte qu'on est faible, qu'on a une armée faible, incapable de nous défendre. Un musicien simple comme moi n'a aucun pouvoir pour bouger tout un président rwandais au pouvoir depuis plus de 20 ans, a déclaré le générien. Non, il n'est pas un leader, j'ai compris, on comprend. Et nous allons creuser, c'est là qu'ils disent qu'il aurait un manager rwandais. On va creuser toujours. Mais c'est quelqu'un de père et de mère. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. On ne peut pas. Et puis, il s'appelle quelqu'un de ma sisi. C'est impossible. Les agresseurs disent tes frères à ma sisi, violent tes soeurs à ma sisi. Puis toi, tu dis, et tu connais, ce sont les hommes de Kagame. Tu dis, moi, je ne peux pas condamner ce qu'ils font chez nous. Non, c'est que tu es suspect. Il faut bien enquêter sur ces garçons et savoir réellement ses moyens. Ils tirent ses moyens où et savoir réellement comment. En fait, moi, ça me traverse. Même les opposants condamnent l'agression de notre République. Même la communauté internationale. On a suivi d'autres artistes comme Fali. Oui, comme Fali, Gims et autres. Même la communauté internationale condamne. Même la Monisco condamne. Et toi, Congolais, tu ne peux pas condamner. Puisque, est-ce que nous, nous sommes des présidents ? Ces jeunes qui prennent les armes pour défendre. Est-ce qu'ils sont des présidents ? Et puis, il s'est dit, il veut faire un concert humanitaire. C'est un concert appuyé par le Rwanda. Et que nous n'allons pas accepter que ces concerts se tiennent ici chez nous. On s'est bien, il n'en supplie, bien sûr. C'est un leader d'opinion, un artiste. On regrette d'avoir soutenu l'innocent. Est-ce que ce qu'ils pouvaient dire, ça devrait changer ? Effectivement, vous savez. Nous, on condamne les jeunes qui soutiennent l'innocent. Et ce qu'ils devraient tenir normalement, ça devrait influencer la jeunesse. Puisque c'est un grand mobilisateur. C'est qu'il a comme mission de démobiliser la population. La population s'est déjà mobilisée pour barrer route aux agresseurs rwandais. Mais lui, il veut les démobiliser. C'est qu'il y a quelque chose derrière ce propos. Nous devons bien analyser avec les deux pieds sur terre, de ne pas analyser avec les sentiments. Mais moi, je crois que le gouvernement congolais doit suivre Inosbi et comprendre qu'est-ce qu'il cache derrière ce propos. Non, c'est un enfant dangereux. Et on regrette, nous les jeunes du Nord, qui veut avoir soutenu Inosha. Il devient une personne non agrata. une personne très, très dangereuse pour la Sûreté Nationale. Vous voulez les comparer, c'est parce qu'on a suivi récemment sur TV5, Fahri Poupa, qui a déclaré qu'il fait rappeler un concert à Kigali. Avant lui, c'était Gibbs qui avait dit la même chose. On a suivi également Dajou qui a dit la même chose. Et tous ces artistes sont condamnés. Voix, quelqu'un dit donc Kifu n'est pas condamné pour vous, ça. On reconnaît... Pourquoi est-ce que tous ces artistes... On reconnaît qu'ils ont des divergences d'idées. Entre Gibbs et Fahri. Mais Fahri... Gibbs avait réussi à venir avec Macron. Mais Fahri était venu avec Macron. Voyez-vous ? Et c'était dans le cadre de lui dire que vos partenaires nous agressent, notamment les Rwandais. Et on a été contents. On a suivi Dajou, même chose. On a suivi même d'autres... D'ici, on a suivi Céline Banza, si j'en m'abise. On a suivi la sénatrice Mouyou Moukine, partage pour la politique de Tchekedi. Mais ils condamnent quand même, puisque nous n'avons que l'héritage qu'on met, s'appelle la RDC. Mais toi, Inosa, un petit garçon d'ici à Sake, tu soutiens les Rwandais ? En refusant de les condamner ? Non. Puisque quand on refuse de faire ce que font d'autres personnes, c'est que toi, tu es d'accord avec ces personnes-là, font contre vous. Et nous appelons quand même la population à la prise d'une conscience nationale. Et la conscience nationale, on doit montrer à Inosbi que nous n'étions pas d'accord avec les propos qu'il a tenus. Cela prouve que ce que les gens disent sur lui est vrai. Ils disent quoi ? Mais imaginez là où il y a un manager rwandais. qui veut les financer ici. Son manager, quand même, c'est son frère. Non, ça s'est dit, cher ami, et nous créons toujours sur ce qu'il dit. Et même ceux-là qui disent ça, mais ils semblent avoir raison. Ils semblent avoir raison. Comment ? Nous savons que nous avons une armée infiltrée. Mais pas faible, infiltrée. Nous avons une armée puissante, mais sans matériel de combat. Quoi qu'on s'est aujourd'hui quand même à moderniser. Mais ce n'est pas à toi de dire qu'on accepte et qu'on est faible. Ah bon ? Toi, jeunes Congolais, c'est que vous voulez cracher sur la mémoire de nos compatriotes qui sont morts sur les champs de bataille ? Tu veux cracher sur la vie de nos compatriotes, celles-là qui ont accepté de prendre les armes ? Tu veux cracher sur nous qui brûlons le drapeau rwandais ? Tu veux cracher sur ces jeunes qui vous soutiennent, qui manifestent 10 jours au jour pour dire à la communauté internationale que c'est les Rwandais qui nous agressent ? Mais ça peut se comprendre puisque vous savez, Inosbi, il est pris aujourd'hui comme les sous-sous de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, c'est les grands partenaires du Rwanda. Et d'ailleurs, il livre un concert les 24 jours les 24 jours à Prixel. Non, les combattants vont les chasser. Et ça, nous vous garantissons. Nous allons mobiliser tous les combattants du diaspora partout où vous verrez ils n'ont subi. Corrigé, édiqué. Édiqué sérieusement. Ça, c'est trop, c'est pas grave. Comment l'un de nous peut nous trahir ? Comment l'un de nous peut trahir sa famille ? Mais ça m'énerve. Ça doit énerver tout le monde. D'accord. Ça doit énerver tout le monde. Merci, j'espère. On va finir par là. C'était pas vraiment les gens. Je voulais juste que vous ayez un pénible. Merci d'avoir été là. Merci. Ça fait un mois d'un mois d'une minute pour caler, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. Pour caler, s'il vous plaît. Aussi, nous disons quand même à nos téléspectateurs, nous remercions nos deux mamans qui ont déjà contribué. C'est que nous avons déjà 100 dollars depuis qu'on a lancé puisqu'on avait déjà 50 envoyés par notre sœur et puis notre maman hier nous a envoyé 50 dollars. La mobilisation consiste à demander à nos compatriotes de nous appuyer pour assister à nos compatriotes de Calais. C'est la qui était victime du catastrophe naturelle. Nous avons besoin de vivre et non vivre pour amener à nos compatriotes de Calais. Nous avons un numéro qui est le plus 243 9 9 66 42 08. Vous pouvez me contacter pour orienter sur quelle modalité vous pouvez envoyer par exemple. Et même celle-là qui soit où, on peut nous contacter sur le même numéro. Le 09 9 66 42 08. Merci pour que ce soit. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci, mais Inosubi est maudit définitivement. Il est arradié dans notre communauté. Merci, s'il vous plaît. Merci d'avoir été là. Lui est Katoumbi sur une même philosophie. Il n'a jamais aussi condamné l'agression à Katoumbi. Katoumbi est Inosubi. Et d'ailleurs, on va voir, on va craiser toujours. Mais cette fois-ci, Mapo a condamné. Or, Mapo n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'est la République d'abord. Et puis, attention, Mapo, il est de Kindou qui condamne. Il y a Martin Fayoulou qui est de l'Équateur qui condamne, de Kikudze Kroa, qui condamne. Mais toi, Dino Kivu, victime. Directe. Directe. Non, c'est le Congo. Merci beaucoup, je parle. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Ça blesse. Bye.